Si Young télé bonjour en direct toujours dans la revue de presse toujours suite à google je tombe sur un autre article ici paru sur le site intitulé mon choix découverte du monde gay et lesbien et donc un article sur carton rose de Si Young écrit le lundi 9 juin 2003 par Si Silette. Sur fond de foot féminin et de préparation aux Eurogames Si Young construit une parodie de roman sentimentale un livre à dévorer absolument et sans aucune prescription à la consommation. D'un côté vous avez Annick un corps de rêve travaillé par des années d'art et hobbique une attention permanente à la moindre possibilité d'imperfection et surtout vierge. Et de l'autre vous trouvez Valérie l'antithèse d'Annick une apparence macho ronchon voire même vulgaire très garçon manqué et qui ne compte plus ses conquêtes. Qu'ont ses deux filles en commun mais le foot bien sûr. Annick fraîchement débarqué sur Paris veut rencontrer du monde et poursuit sa quête de relations sociales en s'inscrivant dans une équipe de foot lesbienne. Mais voilà Annick dans une équipe de foot c'est un peu comme un alligator dans un aquarium rempli de poissons. Disons qu'on l'imagine partout mais certainement pas là. Et dans cette équipe en plus de Catherine la coach sur laquelle Annick craquerait bien mais déjà mariée. Il y a Val, la gardienne de but. Val, forte tête, qui a sa bande à elle. Annick se retrouvant arrière et ne va pas pouvoir échapper aux railleries de celle-ci. Seulement voilà c'est bien connu on ne choisit pas quand on tombe amoureuse ni avec qui. Et Annick et Val n'ont pas choisi non plus. Ce ne sont pas leurs chiens respectivement un teckel femelle et un labrador mâle qui vont vous dire le contraire. Sur fond de foot féminin et de préparation aux Eurogames, Siyoung construit une parodie de roman sentimentale. Un livre drôle, plein d'humour, où on ne prend pas le temps de respirer. Entre dribble, épilation et soirée entre copines, une histoire d'amour digne des plus grands harlequins. Et finalement carton rose, résumé façon harlequin, ça donne l'histoire de deux filles que tout sépare et que l'amour réuni a dévoré absolument et sans aucune prescription à la consommation. Et moi je pars de ce pas me mettre au foot. Fin de ce petit article qui était donc paru sur ce site consacré à la culture gay et lesbienne. Et donc on voit un certain nombre d'autres livres qui sont présentés avec plusieurs débats, plusieurs thèmes. Il y a le coming out qui est présenté, le côté hétéro, débat, guide, journal du coming out, portrait, témoignage. J'en profite pour faire une petite présentation de ce site. Détente, by night, création, électrolook, humour, icône gay, le monde de tati, musique, people, soirée de l'ambassadeur, homo textuel, auteur gay, lecture gay, les chroniques, presse gay, web gay, annuaire, monchois.net, etc. Alors je surveille aussi bien évidemment le petit temps qui m'est imparti. On en a 4 minutes. Ensuite, conseils, interviews, site du mois, mon choix de films, cinéma, DVD, festivals, séries, télévision. Avec évidemment une petite annonce que je fais également puisque je suis spécialiste de la traduction des films. Il suffit de me présenter un DVD, le DVD de ton choix. Je te le raconte. Je t'informe, cher Siyoung. Si tu as envie d'avoir des petits DVD, lesbien en l'occurrence par exemple, je suis spécialiste en la matière pour adapter tout type de films, que ce soit des films hétéros, lesbiens, gays, enfin vraiment de tous les styles, de toutes les contrées, de l'Inde, d'Afrique, où que tu veux, où que tu veux, où tu veux y aller, c'est possible. Mais bien sûr, une loi Adopi oblige, il faut me fournir le DVD. C'est simplement, il faut l'avoir acheté. Droit d'auteur aussi. Hé hé.